L'agriculture a façonné nos paysages, nos modes de vie. Son évolution a accompagné les grandes révolutions industrielles et technologiques humaines. Aujourd'hui, à l'heure où le changement climatique semble inéluctable, elle est au cœur des débats. Pour notre bien à tous, elle va devoir encore évoluer. Comment les agricultrices et les agriculteurs de demain vont-ils aborder ce nouveau défi ? Comment allez-vous vous y prendre pour inventer l'agroécologie du futur ? Bonjour à tous. 40 ans, ce n'est pas l'âge moyen de nos agriculteurs, c'est plutôt 50 ans de nos agriculteurs. 40 ans, c'est l'âge moyen des joueuses et des joueurs de jeux vidéo en France. Et je dis joueuses et joueurs, car la moitié sont des joueuses et la moitié sont des joueurs. Je suis Vincent Péquignot, le fondateur de Gameabilis, et nous réalisons des jeux à impact, dont Roots of Tomorrow, sur l'agroécologie. Ce projet de jeu a vu le jour grâce à soutien de nombreux partenaires. Le ministre de l'Agriculture, le ministère de la Transition écologique, l'INRAE, qui a assuré la direction scientifique avec Agrinium, la direction pédagogique. Nous avons eu le soutien de cinq régions. La Bretagne, la Provence-Alpes-Côte d'Azur, Grand Est, la Normandie avec la Chambre régionale de Normandie. Nous avons eu le soutien de trois filières. Les Interpro, Interbev, Inaport et Intercéréales. Et puis d'autres partenaires, l'Académie d'agriculture, sur le plan scientifique, le Crédit Agricole, Vivea et l'ADEME, qui nous a récompensés dans le plan France Relance l'année dernière, ainsi que le CNC. Ça donne ce jeu, ce jeu de farming, ce premier jeu de farming qui parle d'agroécologie et de transition agricole. Alors, monsieur le ministre, quand je vous ai présenté ce jeu, c'était il y a un peu plus de deux ans. Qu'est-ce qui vous a convaincu de soutenir ce projet ? Moi, je suis persuadé qu'il faut qu'on arrive à parler à notre jeunesse de l'agriculture. Vous savez, le rapport qu'on a, nous, les Français, avec l'agriculture, c'est deux choses. C'est d'abord, on a tous un grand-père ou une grand-mère qui était agriculteur ou agricultrice. Et ensuite, c'est l'image de la fermière qu'on a sur le pot de yaourt. Et en fait, l'agriculture, c'est plus ça. L'agriculture, c'est un monde incroyablement innovant, profondément tourné vers l'innovation, avec des sujets incroyablement complexes. Moi, j'ai un des sujets que je porte avec force, qui est ce que j'appelle la troisième révolution agricole, celle du numérique. J'étais, il y a quelques instants, sur une superbe plateforme qui s'appelle Ag Data Hub. On met du numérique partout. Celle de l'agro-robotique, là aussi, aujourd'hui, la robotisation est partout et permet de faire évoluer les métiers. La sélection variétale, la génétique et puis le biocontrôle. Et la ferme digitale qui est devant nous est un témoin des visages de cette troisième révolution agricole. Mais il nous faut réussir à faire parler de cette agriculture à la jeunesse. Et la gamification, comme on dit, les jeux vidéo, l'accès par ces jeux à notre jeunesse est possible. Et donc Roots of Tomorrow le permet. Il y a quelque temps, j'ai lancé, par exemple, un grand jeu, un concours sur une autre plateforme qui s'appelle Farming Simulator. Et on m'a dit, mais c'est complètement dingo, pourquoi un ministre lance une grande compétition de e-sport sur Farming Simulator ? Il y a eu plus de 600 000 visionnaires de la... Enfin, personnes qui ont visionné la finale qu'on a organisée de ce grand tournoi. C'était d'ailleurs des professionnels contre des étudiants de lycée agricole qui ont failli gagner. Malheureusement, ils ont perdu à la fin. C'est une façon de parler agriculture et montrer que c'est un monde incroyablement innovant. Et que ce soit donc sur la démarche, le contenant, ou que ce soit dans ce que vous montrez, le contenu, je trouve que c'est quelque chose d'incroyablement pertinent. Mais pour être honnête, c'est la première fois que je vais voir la vraie démo de Roots of Tomorrow. Donc je suis impatient comme vous tous. Très bien, merci beaucoup. Alors sur le contenu, Philippe Morgan, vous êtes le PDG de l'INRAE. Donc c'est l'Institut de recherche agronomique, mais aussi sur l'alimentation, l'environnement. Ce sont des milliers de chercheurs et de laboratoires. Alors j'ai envie de vous demander, mais qu'est-ce que vous êtes allé faire dans un projet de jeu vidéo ? Alors c'est effectivement, comme l'a dit le ministre, les jeux vidéo sont une façon de partager les résultats de la recherche. C'est une façon aussi d'acquérir des données, de jouer avec parfois des agriculteurs, agricultrices professionnelles, des étudiants. Et on a développé dans toute une série de nos recherches des Serious Games. Donc c'est des jeux qui sont des jeux d'apprentissage. Et ce qui nous a intéressé dans votre projet, dans Roots of Tomorrow, c'est le fait que vous êtes vraiment rentré. On est vraiment rentré dans la réalité de ce que peut être une transition agroécologique. Et une transition agroécologique, c'est quoi ? C'est comment on va réussir à concilier une performance économique, une performance environnementale, une performance sociale sur des vrais itinéraires techniques avec des systèmes de production concrets. Donc il y a quand même beaucoup de données à croiser. Ce n'est pas juste une intention. Et c'est ça qui est intéressant dans votre projet. C'est qu'on était dans le Serious Games avec un vrai contenu très proche de la recherche. Alors recherche à Mont-Inrae, mais avec les instituts techniques, nos partenaires, avec les filières, avec les coopératives, on partage un certain nombre d'acquis. Et c'est ça qu'on a voulu transférer. Et quand vous allez rentrer dans le jeu, pour ceux qui vont l'essayer, vous allez être confrontés à toute une série de choix. Qui sont ceux que les agricultrices et les agriculteurs se posent au quotidien. Mais si je veux augmenter mon autonomie fourragère, qu'est-ce que je fais ? Si je plante plus de légumineuses, quelles conséquences ? Qu'est-ce que ça va avoir comme impact économique ? Je m'endette, j'améliore ma rentabilité. Et au fur et à mesure qu'on avance dans le jeu, on a des pop-up qui vont s'ouvrir avec des conseillers techniques, des conseillers scientifiques qui vont éclairer les choix des agriculteurs. Et ça, je crois que par rapport à tout ce qui existe comme jeu agricole, comme game, c'est peut-être celui qui, pour nous, a le plus de contenu. Merci Philippe. Alors, on a également organisé un tournoi avant le salon de l'agriculture. Tournoi autour de nos trois scénarios. Alors, pour présenter le tournoi, je vais demander à Marianne Tostivin, mon associé, qui est la réalisatrice du jeu, et qui va venir nous présenter le tournoi. Bonjour à tous. Donc, effectivement, on a fait un tournoi, alors pas avec tout à fait le même nombre de visionnages que Farming Simulator, mais quand même avec un certain succès sur les trois premiers scénarios de Roots. Donc, pour l'instant, pour ceux qui ne connaissent pas, on peut jouer soit un élevage de polyculture, enfin polyculture élevage porcins en Bretagne, soit on peut aller dans le Grand Est élever des vaches allaitantes, soit on peut aussi jouer dans le PACA avec des bovins. Voilà. Et donc, on a fait un tournoi sur ces différents scénarios, et on a aussi des prix qui sont des prix professionnels, prix étudiants, et le prix des enseignants que vous allez remettre du coup ce soir. à notre gagnant, donc, Manuel Jamais. Voilà. Vous pouvez l'applaudir. Peut-être... Ben merci. Du coup, c'est sur quel scénario que... Alors, j'ai joué sur le scénario Bretagne élevage porcins. Ok, super. Bon, ben c'est sur celui-là qu'on va jouer, parce que du coup, je me disais qu'on allait aller tous les trois jouer. Enseignant qui a joué ? Oui. Non, je suis enseignant qui a joué, pour tester le jeu. Voilà. Il faut déjà que les enseignants jouent pour qu'ils puissent l'utiliser en cours. C'est notre idée. Voilà. Ben, je vous invite à venir tester le jeu. Alors, je ne sais pas si on peut avoir le retour sur le grand écran du jeu. On a déjà lancé une partie. Tu as la partie ? Oui. Alors, est-ce que vous êtes joueur, monsieur le ministre ? Je n'ai pas énormément le temps. Vous n'avez pas le temps ? Non, mais là, on ne va pas jouer une partie en entier. Il n'y a pas le retour, là. C'est pour savoir si je vous laisse la main. Ah non, non, allez-y. Allez-y. Je n'ai pas le temps de jouer en dehors de mes heures de bureau, mais là, je profite de mes heures de boulot pour jouer. Est-ce que ce serait possible de voir l'écran de l'ordinateur en grand pour qu'on puisse voir un petit peu une exploitation ? En attendant que ce soit... En attendant que ce soit possible, donc là, en fait, on a chargé une partie qui se passe en Bretagne. Ok, super, merci, Vincent. Donc, on a chargé une partie qui se passe en Bretagne, donc l'élevage porcin. Là, on a donc les bâtiments d'élevage, un hangar à matériel, une fosse à lisier. On peut faire un petit tour un peu rapide de l'exploitation. On a choisi de... Donc, c'est un jeu qui se joue en tour par tour, gestion stratégique. Si certains d'entre vous sont férus de jeu, connaissent des jeux type civilisation, voilà, on est dans ce genre de mécanique de jeu, à part que... sans le côté agressif. Et donc, l'idée, c'est sur 10 ans, en 240 tours, de transformer une exploitation en agriculture conventionnelle en exploitation durable. On retrouve ici les scores, et vraiment, voilà, économiques, environnementales et sociales. C'est comme ça qu'on va évaluer, en fait, la réussite d'une partie. C'est exactement ce que vous disiez. On peut regarder un peu plus en détail comment ces scores sont calculés. Et on a un peu des petits indices pour voir comment atteindre et améliorer ces scores dans les différents domaines. On a effectivement, là, une gestion financière, la capacité... Donc, on peut voir sa trésorerie, l'évolution de sa trésorerie, emprunter de l'argent, agrandir ses bâtiments, choisir qu'est-ce qu'on va planter, agrandir son équipe. On parlait de dimension sociale. Qui est-ce que... Avec qui je vais travailler ? Combien de temps les gens travaillent ? On va jusqu'à cette finesse, en fait, de réglage pour pouvoir, ben, vraiment rendre compte exactement de ce que peut être le travail d'un agriculteur ou d'une agricultrice. Là, on est déjà au 57e tour. Donc, régulièrement dans le jeu, on a ce qu'on appelle des choix stratégiques qui se posent. Donc là, normalement, on devrait en avoir, si tout se passe bien. Voilà. Je suis accompagnée par Jean-Baptiste qui va me guider là-dessus. Et donc, les choix stratégiques, c'est effectivement comment, quel type de conversion je décide de mener. C'est des choix que tous les agriculteurs sont amenés à faire. Alors, conservation du sol, c'est ma préférée. Conservation du sol ? OK. Allez, c'est parti. Donc là, on voit les petits indicateurs que ça va faire évoluer. Voilà. Allez, hop. Donc, ces choix-là, au bout de X tours, là, c'est des 44 tours, vous allez être évalués. Est-ce que vous avez réussi à atteindre les objectifs que ce choix vous demandait ? Ensuite, on a un certain nombre d'actions obligatoires à faire. Par exemple, ici, je vais revendre mes ports charcutiers. Alors, on voit qu'on peut les vendre en grande distribution, ce qui est le choix ici, par défaut, quand on commence la partie. Mais on peut aussi le vendre, si on a valorisé suffisamment sa production, on a la possibilité de passer par du circuit plus court, des petits commerces ou des enseignes éthiques. Donc là, à ce stade, je peux déjà passer sur les petits commerces. Donc, ce sera un peu plus rentable. Voilà. Là, j'ai aussi de... Comme moi, j'aime bien l'autonomie alimentaire, je ne vais pas vendre toutes mes récoltes. Voilà. Donc après, on voit que sur les parcelles, elles sont déjà semées, mais on peut les semer. On peut protéger ou ne pas protéger. Voilà. On peut semer avec la bourre ou sans la bourre. Et on a aussi tout un système de recherche. Alors, ceux qui sont un petit peu habitués au jeu de stratégie, gestion, vous avez peut-être déjà vu ça. Ça permet, en fait, de... C'est une façon de représenter le temps que va passer un agriculteur à se renseigner sur un sujet, à se former également, pour pouvoir mettre en place de nouvelles pratiques. Voilà. Donc sur la biodiversité, sur la gestion des sols, et ça débloque des possibilités dans le jeu. Voilà. Alors du coup, quel type de choix vous avez fait, vous, Manuel ? Pour réussir à gagner la partie, vous avez fait quoi ? Merci. Alors, dans les priorités de ma stratégie de jeu, j'ai beaucoup travaillé sur les recherches et la formation. Donc pour acquérir de nouvelles compétences pour mon personnage, pour ensuite développer les techniques qui y sont liées. OK. Donc l'idée du jeu, c'est qu'il n'y a pas une façon de gagner. Il y en a plusieurs. Comme il n'y a pas une transition agroécologique, il y en a plusieurs. C'est vraiment ce qu'on cherchait à montrer dans ce jeu. Voilà. J'en ai montré assez peu, mais je pense que c'est déjà... Comment on sait qu'on gagne ? Alors, au bout de 240 tours, la partie se termine. Et là, en fait, on doit atteindre un score minimum. Le score, il est de... Le score qu'on doit atteindre, il est de 4, avec un minimum de 3 dans les 3 composantes. Voilà. Et du coup, à la fin, vous avez une cinématique qui vous dit, bravo, vous avez gagné. Ou alors, vous avez fait faillite. Ou alors, il y a eu un problème. Parce qu'en fait, si le score social ou environnemental chute trop, vous allez vous retrouver avec des catastrophes. Ou alors, avec un burn-out. On parlait tout à l'heure... Voilà. Aussi de... On pensait... Enfin, on a essayé d'intégrer aussi cette qualité de vie de l'exploitant et de son équipe dans le jeu. Merci. Merci beaucoup, Marianne. Oui, de rien. Alors, ce jeu est disponible en version PC, Mac et également mobile. Et il est disponible gratuitement. Et s'il est disponible gratuitement, c'est grâce aux partenaires que j'ai cités qui ont cofinancé ce jeu. En particulier, donc, le Crédit Agricole. Donc, Claire, vous représentez le Crédit Agricole. Quelle a été la contribution de la banque au jeu ? Merci, Vincent. Donc, tout d'abord, je tenais à souligner que le Crédit Agricole est très fier et ravi de participer à cette aventure Roots of Tomorrow. Ça correspond vraiment à nos enjeux, effectivement, de sensibilisation de tous les publics aux enjeux de l'agriculture, à la gestion d'une exploitation et à la transition agroécologique. Donc, le Crédit Agricole a apporté évidemment une aide financière, matérielle, mais pas que. Également une aide en termes de communication et de visibilité. Et enfin, le Crédit Agricole a permis de nourrir les volets gestion d'exploitation sur les volets économiques, financiers, bancaires et assuranciels puisque, comme l'a souligné Marianne, le dispositif du jeu est très complet et agit sur ces pans-là également de la gestion d'une exploitation. Enfin, nous avons également apporté notre expertise pour concevoir avec vous le module Challenge pour pouvoir faire des parties à plusieurs en mode compétition dans l'enseignement agricole. Merci, Claire. Maxime, vous êtes le directeur général d'Inter Céréales, donc vous présentez la filière Céréales et au-delà de ça, les trois Inter Pro qui ont collaboré avec Roots of Tomorrow. Pour vous, quel est l'enjeu majeur de la filière et comment il a été pris en compte dans le jeu Roots of Tomorrow ? Oui, avec Inapor et Interbev, je pense qu'on a voulu dans ces modèles déjà expliquer au grand public et leur montrer les différentes facettes du métier d'agriculteur et des différentes solutions et éléments. Ça a été très bien montré tout à l'heure que pouvait être toute cette partie enjeu de l'alimentation. On le vit malheureusement aujourd'hui. Tout cet enjeu environnemental et l'aspect que nos activités économiques sont très liées et elles sont des solutions sur plein d'aspects. On a parlé de biodiversité, on n'a pas parlé mais gestion de l'eau qui est un enjeu, la gestion du carbone qui est très importante aussi et la dépendance et l'interdépendance entre nos filières, entre la production de céréales, l'alimentation. Donc tous ces aspects-là, ils sont primordiales et il est important que le grand public se rende compte de ça et que demain, ça attire peut-être des gens qui nous écoutent maintenant ou qui ont joué à ce jeu à arriver à l'agriculture, donc à vraiment découvrir nos filières, à découvrir le métier, toutes ces composantes, à expliquer la difficulté mais aussi tous les côtés passionnants et enthousiasmants de cette belle profession et de la beauté de nos filières. Merci Maxime. Donc j'ai cité l'ensemble des partenaires qui ont contribué à cette première version et ce que je voulais souligner aujourd'hui, c'est que l'aventure continue avec de nouveaux thèmes, de nouveaux partenaires et donc Thierry Blandinière, le PDG du groupe InVivo, nous rejoint et il nous rejoint pour nous dire sur le groupe InVivo, finalement, quels sont les enjeux qui vous intéressent et pourquoi vous rejoignez cette aventure ? Bien, mais d'abord, on est vraiment ravi d'utiliser des jeux vidéo maintenant dans le monde InVivo parce que c'est bien pour les jeunes, c'est bien pour la formation, c'est très pédagogique, mais c'est aussi très pédagogique pour nos adhérents. Je crois que dans les coopératives, on a besoin de distiller cette nouvelle vision, on va dire, de la ferme du futur avec les trois composantes, on va dire, produire plus, mieux et durable dans de bonnes conditions et que ça soit compétitif aussi, ça c'est un enjeu majeur et de sensibiliser bien sûr les agriculteurs mais aussi les futurs agriculteurs sur cette logique économique de compétitivité, de montrer qu'il est possible de produire plus et mieux et durable, ça nous semble essentiel et donc ça fait déjà 5 ans qu'InVivo est mobilisée sur cette nouvelle agriculture et on voit que tout ça est en train d'évoluer favorablement et on est ravis de soutenir ce jeu avec vous et d'être un nouveau partenaire. Merci. Merci beaucoup de votre soutien et donc c'est l'occasion pour moi de vous annoncer les nouveautés de l'année 2022 sur lesquelles nous allons travailler et que nous vous présenterons l'année prochaine. Donc le scénario grande culture, nous n'avions actuellement pas un scénario purement végétal donc nous aurons un scénario grande culture avec la filière céréalière et probablement d'autres filières qui vont nous rejoindre. Le premier à sortir sera un scénario sur la Normandie avec un partenariat original qui est celui des chambres d'agriculture avec notamment la chambre régionale de Normandie qui est notre partenaire avec la région Normandie. Et puis voilà donc Sébastien si tu veux dire un mot on est très heureux d'avoir ce partenariat région-chambre. C'est le même sujet que ce qu'ont dit tous les partenaires tout à l'heure. On a un vrai sujet d'image dans le projet stratégique des chambres on a faire dialoguer agriculture et société donc il faut qu'on s'engage tous pour ça. Et côté chambre et en Normandie on avait à coeur de faire valoir un peu les spécificités de notre terroir et le modèle polyculture élevage donc si demain on a des grandes cultures on ira vers ce modèle polyculture élevage. Très bien merci beaucoup. Et donc ça fait deux nouveaux scénarios et le troisième scénario que nous sortirons également cette année va être un petit peu différent mais c'est un enjeu qui est particulièrement visible dans les autres startups de la ferme digitale dont nous sommes également membres c'est l'agriculture urbaine les agricultures urbaines et donc qui sortira cette année. Voilà donc merci merci à tous merci monsieur le ministre d'être venu remettre ce prix. Donc l'objectif c'est aussi de le diffuser dans l'enseignement agricole comme un élément de partenariat tout à fait et de diffusion de la connaissance. Alors effectivement et ça me permet de compléter que pour les enseignants qui sont présents nous diffusons une version enseignant qui vous donne des fonctionnalités spécifiques pour vous permettre d'utiliser le jeu pendant une classe et d'intégrer le jeu dans votre pédagogie. Donc ce jeu sera diffusé dans l'enseignement agricole et j'espère aussi dans l'enseignement général prochainement. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci à tous.